Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo pour vous présenter mes trois dernières lectures effectuées dans le cadre d'un prix littéraire. Je vous présente le premier livre qui s'intitule « Manuel de survie à l'usage des jeunes filles » de Miki Kitsen. « Jusque où sommes-nous prêts à aller par instinct de survie et par amour pour se protéger, soyez ses proches ? » C'est la question à laquelle nous répond Saul, une jeune fille de 13 ans qui n'a pas été épargnée par la vie et qui souhaite mettre fin à son calvaire. En effet, son calvaire, ce sont ses parents, donc Robert, un beau-père alcoolique, violent et qui fait des attouchements, et une mère enfant, également alcoolique, qui ne fait rien pour arranger les choses. Un jour, elle souhaite fuir de son domicile familial à compagnie de sa petite sœur, Pépa, âgée de 10 ans, et elle construise une hutte dans pleine nature et essaye de survivre grâce à des achats réalisés sur Amazon, et en suivant les conseils d'un manuel de survie des forces spéciales. Mon avis sur ce livre ? Alors, je suis un peu mitigée. J'ai adoré l'histoire, qui était assez touchante, et m'en est juste emportée par les aventures et les rencontres des deux jeunes filles. Par contre, la lecture est assez laborieuse. Les syntaxes sont longues et il y a beaucoup trop de descriptions qui, parfois, sont confuses. C'est peut-être dû à un style voulu par l'auteur du fait que la narratrice soit âgée de 13 ans, ou alors tout simplement dû à la traduction. Je vais vous présenter le deuxième livre, qui s'appelle Symphonie du Nouveau Monde. Dans ce livre, deux histoires sont mêlées. Celle d'une famille tchèque composée d'un père, sa femme et d'une petite fille, Josefa, qui est née au début de l'aventure, et d'un diplomate tchèque qui réside au consulat à Marseille et qui essaye d'aider le plus de monde possible dans un contexte de seconde guerre mondiale, en délivrant notamment des papiers d'identité pour les aider à fuir. Il y a diverses problématiques à travers ce livre, tout d'abord historique, puis une opposition constante entre la morale, l'état, la vie personnelle, les obligations réelles et, on va dire, l'idéal des différents personnages. Alors, mon avis, j'ai adoré ce livre, l'histoire est touchante, le récit d'histoire et le récit de romans dramatiques est assez intéressant. La lecture est fluide et facile, et j'ai adoré le petit fil conducteur qui se fait à travers les yeux de la poupée de chichon de la petite fille Josefa, qui est assez originale aussi, d'ailleurs. Donc, je vais passer au troisième livre, qui s'intitule « Les chroniques du kangourou ». Donc, à travers ce livre, on voit l'histoire d'un jeune homme qui, tout d'un coup, voit sa vie bouleversée par l'arrivée d'un kangourou assez mal poli, assez intrusif, qui a des idées bien déterminées. Il adore le chocolat à l'icard, il a toujours sa paire de gantbox dans sa poche et est passionné de communisme. Il déteste l'américanisme et le capitalisme, et c'est le faire savoir. On voit le récit des deux protagonistes à travers des petites scénettes de vie quotidienne, qui retouchent des critiques et des satires de problématiques actuelles. Mon avis sur ce livre ? Je trouvais que c'était intéressant d'avoir des petites scénettes de vie quotidienne, qui sont facilement dissociables les unes des autres. Et le fait que ce soit une satire de la société actuelle. Par contre, je trouvais que l'histoire était assez lassante et répétitive au bout d'un moment. Et donc, j'ai eu du mal à m'accrocher à ce récit. Je vais finir par le livre que j'ai adoré. C'était « La symphonie du nouveau monde ». Je vous remercie de m'avoir écoutée et vous dis à bientôt ! Merci. Merci. Merci.